Bonjour, c'est Jules Lavie pour Codesources, le podcast d'actualité du Parisien. Le Rassemblement national, ex-FN, peut-il remporter pour la première fois de son histoire depuis sa création une présidence de région ? Le résultat sera surveillé de près, notamment en PACA, en Provence-Alpes-Côte d'Azur. L'alliance, dès le premier tour, entre le président sortant, le républicain Renaud Muselier, et la République en marche, a profondément divisé la droite, certains cadres de LR allant jusqu'à démissionner du parti. Codesources vous raconte aujourd'hui ce feuilleton, en repartant du début du premier épisode, avec Alexandre Sulzer, du service politique du Parisien. Alexandre Sulzer, aujourd'hui le Rassemblement national ne dirige aucune région française. Est-ce que le parti de Marine Le Pen pourrait en décrocher certaines pendant les élections des 20 et 27 juin prochains ? Oui, c'est possible. Il y a plusieurs régions qui sont dans le viseur de Marine Le Pen, à commencer par les Hauts-de-France, qui est la région d'élection de Marine Le Pen, et qui est prenable, effectivement, pour son parti. D'autres régions dont on parle moins sont également à portée de main, telles que le centre de Val-de-Loire ou la Bourgogne-Franche-Comté. Et bien sûr, la région PACA, qui est son objectif principal. Qui dirige actuellement la région PACA, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ? C'est Renaud Muselier, qui est issu des Républicains, qui la dirige depuis 2017. Mais ce n'est pas lui qui l'avait conquis. En 2015, c'est Christian Estrosi qui avait gagné. Mais deux ans plus tard, il a privilégié sa ville de Nice et a laissé le flambeau à Renaud Muselier. Présentez-nous le président de la région PACA, qui est Renaud Muselier ? Renaud Muselier, c'est un Marseillais qui vient de fêter ses 62 ans. Il est issu d'une famille de résistants, gaullistes. Lui-même est médecin de formation. Il est de Marseille, c'est un pur produit marseillais. C'est un cadre du RPR pendant de nombreuses années. Il a gravi les échelons du parti assez rapidement. Il s'est imposé un petit peu comme un dauphin de Jean-Claude Godin. À l'époque, maire de Marseille, il a été pressenti comme son successeur désigné pendant de nombreuses années. Finalement, il y a eu une cassure en 2008, où Jean-Claude Godin ne l'a pas soutenu pour la présidence de l'agglomération. Et il est parti un petit peu en guerre ensuite contre son mentor. Mais il reste évidemment une figure incontournable de la droite marseillaise. Il a été également secrétaire d'État aux Affaires étrangères pendant la présidence de Jacques Chirac. Et c'est une personnalité qui est à la fois chiracienne et sarkoziste, proche également de Nicolas Sarkozy. Comment le décrire physiquement d'un mot ? Il est plutôt petit, a les cheveux gominés, souvent coiffés en arrière. Et il est très chaleureux. D'ailleurs, il suffit de l'entendre. Il a l'accent jovial de Marseille. C'est quelqu'un qui a le contact facile. J'aime rire, j'aime m'amuser, j'aime la vie, j'aime la République, j'aime mon pays. Je suis un garçon positif. Et donc, je pense qu'en étant positif, on m'a bas des montagnes. Il est assez beau parleur et des fois, il a l'air quand même de noyer le poisson. Renaud Muselier est candidat à sa succession. Et face à lui, il va avoir un adversaire gênant, un certain Thierry Mariani. Le candidat du Rassemblement National depuis le jeudi 22 avril, il est bien connu chez les Républicains. Thierry Mariani, avant d'être au Rassemblement National, a été très longtemps au RPR, à l'UMP, puis chez les Républicains. Il était député du Vaucluse pendant de nombreuses années, avant d'être député des Français de l'étranger. Il a incarné vraiment l'aile la plus droitière du parti. En 2010, pour se rappeler au bon sonnier Nicolas Sarkozy, pour le ramener bien sur sa droite, il avait créé un club qui s'appelait la droite populaire, qui était le club des parlementaires les plus droitiers du parti. Il en a été d'ailleurs récompensé d'une certaine manière en 2010, en étant nommé par Nicolas Sarkozy, ministre des Transports. C'est pour ça qu'il a été choisi par Marine Le Pen, pour être candidat en PACA ? Bien sûr, Marine Le Pen a vu vraiment dans ce profil l'occasion de retourner Thierry Mariani contre ses anciens amis. Jusqu'alors, il était utilisé par l'UMP, par la droite, comme une figure anti-Front National dans sa région. D'ailleurs, il avait déjà mené la liste de la droite en 2010 contre Jean-Marie Le Pen. À l'époque, il allait sur ce terrain-là. Et désormais, elle retourne l'arme contre la droite traditionnelle. Je peux apporter à cette région un certain nombre de choses nouvelles. Et puis, parce que je pense aussi que dans cette région, il y a des priorités qui ont été oubliées. La sécurité, les agressions quotidiennes. Il suffit de regarder vos journaux pour en avoir la démonstration. À partir du moment où la candidature de Thierry Mariani est confirmée pour le Rassemblement National, quel va être l'objectif du président de région sortant, Renaud Muselier ? Renaud Muselier est assez fébrile par rapport à cette annonce-là. Il n'est pas à l'aise parce qu'il sait que Thierry Mariani peut parler à son électorat. Donc, il regarde les sondages et il voit que dans les sondages, jusqu'alors, son avance est très courte au premier tour. Il voit que dans les enquêtes d'opinion, s'il s'allait avec En Marche dès le premier tour, il aura une avance considérable, pense-t-il en tout cas, et nécessaire pour créer une dynamique pour le second tour. Donc, son but, clairement, c'est d'être le candidat à la fois des Républicains, mais aussi de La République En Marche. Alors, il ne l'assume pas très clairement, effectivement. Il donne des signaux, il rend hommage régulièrement à la politique telle qu'elle est menée par le Premier ministre. Et il dit assez rapidement qu'il est ouvert à des profils le plus large possible. Ma région d'abord, dit-il, voilà, peu importe les étiquettes, ce qui compte pour lui, dit-il, ce sont les compétences individuelles. En tout cas, on comprend qu'il ne sera pas sectaire dans son recrutement. Le 13 février, dans une interview aux Parisiens, le président du groupe En Marche à l'Assemblée, Christophe Castaner, tend la main à Renaud Muselier. Christophe Castaner a bien compris les signaux envoyés par Renaud Muselier. Par ailleurs, ils sont amis. Et il fait cette interview dans laquelle il dit, voilà, on répond à la main tendue par une autre main tendue. Faisons alliance contre le Rassemblement national. Faisons une sorte de front républicain dès le premier tour pour éviter que la région ne bascule à l'extrême droite. Le mercredi 7 avril, la Commission nationale d'investiture des Républicains se réunit à Paris. Le président sortant de la région PACA, Renaud Muselier, a un message. Il est ouvert aux mains tendues. Je vais sortir du carcan des appareils politiques. On voit qu'il est très, très, très ouvert sur les profils qu'il va prendre. Mais il refuse de dire qu'il fera un accord avec En Marche. Il sait que ses amis ne l'accepteraient pas. Et donc, cette première Commission nationale d'investiture qui lui donne son soutien se passe déjà dans une ambiance tendue. Le dimanche de mai, Jean Castex est dans le JDD. Et le chef du gouvernement parle des régionales en PACA en amenant une information surprenante. Personne ne s'attendait à ce qu'il le dise aussi clairement. Il dit, voilà, on va faire alliance avec Renaud Muselier, tel quel. Et ça préfigure une recomposition nationale. Ça a été annoncé ce matin par nos confrères du JDD. En PACA, il y aura une alliance entre LREM et le président sortant de la région, Les Républicains, Renaud Muselier. C'est le Premier ministre en personne qui annonce que la droite va s'allier avec En Marche, alors que les dirigeants de la droite n'ont jamais été mis dans la boucle. Beaucoup de cadres des Républicains sont choqués. Beaucoup l'apprennent en regardant le journal. Ils n'y croient pas. Et immédiatement, Christian Jacob, le président du parti, Les Républicains, retire le soutien à Renaud Muselier, qui est pourtant l'un de ses amis depuis 30 ans. Il y a unanimité à ce moment-là pour dénoncer cet accord présenté par le Premier ministre en personne, à l'exception de Christian Estrosi, le maire de Nice. Aujourd'hui, Renaud Muselier a fait un choix. Ce choix, je le déplore, je le regrette, je le condamne fermement. En réalité, je sais que dans le parti, très peu suivront Renaud Muselier. Cet accord nous amènera au déshonneur et à la défaite. Les Républicains n'ont pas vocation à être les supplétifs d'En Marche. Comment se défend le candidat LR en PACA et président sortant Renaud Muselier ? Renaud Muselier est très chahuté par ce qui se passe. Il ne s'attendait pas à un tel tir de barrage de sa propre famille politique. Et pourtant, dans un premier temps, il a complètement assumé ce soutien. Il a fait un tweet immédiatement de remerciement à Jean Castex. Il se félicite de ce soutien. Et par rapport à sa famille politique, il prétend qu'il n'y a pas d'accord. Il dit, voilà, les bonnes volontés viennent me soutenir dans l'intérêt de la région. Mais il n'y a pas d'accord d'appareil. Mais cela dit, à droite, personne n'est dupe. Oui, parce que le chef du gouvernement ne fait pas qu'annoncer une alliance. Il donne aussi beaucoup de détails sur la future liste. Il dit que Sophie Cluzel, la secrétaire d'État au handicap, sera numéro 2 de la liste dans le Var. Il dit qu'il y aura 30% de représentants des marcheurs sur les listes. C'est donc très précis. De son côté, comment réagit Thierry Mariani, le candidat du Rassemblement national en PACA ? Pour lui, c'est la démonstration parfaite que la droite est en train de fusionner avec En Marge, que les électeurs de droite qui voteraient pour la liste des Républicains seraient cocufiés d'une certaine façon et voteraient en réalité pour Emmanuel Macron. Ça lui ouvre un boulevard électoral énorme dans lequel, évidemment, est de bonne guerre. Il s'engouffre très rapidement. On voit surtout une droite qui est achetée petit à petit à la découpe, comme le faisait le banquier Macron, puisque c'était sa spécialité, les fusions-acquisitions. Alors un jour, c'est M. le maire, un jour, c'est M. Darmanin. Aujourd'hui, prendre une carte aux Républicains, c'est un peu la loterie. Vous ne savez pas si vous allez tomber du côté de Macron ou du côté de l'opposition. Au lendemain de ces réactions, dans la foulée, le mardi 4 mai, les Républicains réunissent le matin leur comité stratégique. Ça se passe au siège du parti. Rue de Vaud-Girard dans le 15e arrondissement. Alexandre Sulzer au départ. Les ténors du parti font savoir qu'ils seront fermes avec Renaud Muselier. Évidemment, il est hors de question pour les dirigeants du parti de laisser passer un tel affront. Donc l'ambiance est électrique autour de la table. Renaud Muselier arrive face à tout l'état-major du parti. La tension est palpable, elle est vraiment dans l'air. Il n'y a pas eu une telle tension dans le parti, sans doute, depuis de nombreuses années. Et là, même ses amis sont très fermes avec lui. François Baroin, par exemple, prend la parole et lui dit « Tu ne peux pas être celui qui va mettre une balle dans la tête de la droite française ». Christian Jacob intervient également pour dénoncer les amis malfaisants de Renaud Muselier. Et quand il parle d'amis malfaisants, il parle du maire de Nice, Christian Estrosi, ainsi que du maire de Toulon, Hubert Falco, qui soutiennent l'accord avec En Marche. Renaud Muselier essaye de s'en tirer. Il demande un peu de temps. Il leur dit « Laissez-moi réfléchir ». Ses amis refusent. Ils lui disent « Non, non, on n'a plus le temps ». Parce qu'eux-mêmes, la droite, réfléchit à lui mettre une liste concurrente dans les pattes pour s'opposer à lui. Ils lui disent « Non, il faut une réponse immédiatement. Il faut que tu nous dises ce que tu vas faire. Il faut que tu t'engages à dénoncer cet accord ». Comment se termine cette réunion aussi tendue ? Elle se finit dans le bureau de Christian Jacob avec François Baroin et Renaud Muselier. Ils se connaissent tous depuis 30 ans. Et dans ce petit conclave à Troyes, ils se disent « Il faut absolument qu'on trouve une porte de sortie parce que la situation est trop explosive ». Donc ils mettent la pression sur Renaud Muselier. Renaud Muselier sort et devant la presse, il dit « Voilà, laissez-moi… Un communiqué va suivre, on va trouver une solution ». Mais personne ne sait en réalité ce que va être cette solution. Au même moment, la même matinée, à l'Assemblée nationale, se tient la réunion du groupe « En marche » à l'Assemblée. Et le Premier ministre Jean Castex justifie le fait de ne pas présenter de liste en PACA face aux Républicains. Oui, Jean Castex assume ce qu'il a dit deux jours plus tôt, mais au sein du groupe, il y a des interrogations parce qu'il voit bien que Renaud Muselier n'assume pas le terme « d'accord ». Il a dit qu'il n'y avait pas d'accord. Et donc, chez « En marche », il commence à douter de la fiabilité de Renaud Muselier qui dit un peu « oui » à chacun de ses interlocuteurs. Quelques heures plus tard, comme il l'avait annoncé, Renaud Muselier publie un communiqué. Il est environ 16 heures, mais ce communiqué est très flou. Certains disent « on n'y comprend rien » et c'est fait exprès. Absolument. Ce communiqué est extrêmement alambiqué. Il remercie à nouveau Jean Castex pour son soutien et assure qu'il n'y aura pas d'accord avec « En marche ». Il dit que sa colonne vertébrale reste « Les Républicains », mais ne donne pas plus d'indications. Vraisemblablement, visiblement, des coups de fil ont été passés d'un côté comme de l'autre et le texte est de fait très ambigu. Je donnerai la priorité aux candidats qui s'engagent à se consacrer de toutes leurs forces à des enjeux locaux et non nationaux, ce qui exclut les détenteurs de mandats nationaux, que ce soit les ministres, les députés, les sénateurs. Le soir même, nouvelle réunion chez Les Républicains, réunion de la Commission nationale d'investiture. Comment ça se passe pour Renaud Muselier ? Elle s'annonce assez mauvaise pour lui, puisque les dirigeants du parti ont été très choqués par ce communiqué qui était alambiqué. Ils se disent que Renaud Muselier veut les embrouiller. Pourtant, lors de cette réunion, il arrive à retourner la plupart des dirigeants en leur rassurant qu'il n'y aura pas d'accord avec En Marche. Ils s'engagent à ne pas prendre ni ministre ni parlementaire En Marche. Christian Jacob est là pour le soutenir. Il veut absolument trouver un compromis et donc l'appuie en disant « Vous voyez, il a pris des engagements, il faut en tenir compte » et les Républicains décident à nouveau de donner leur soutien à Renaud Muselier. Alexandre Sulzer, à la fin de la journée, ceux chez Les Républicains qui étaient pour des mesures dures contre Renaud Muselier ne décolèrent pas. Effectivement, certains comme Éric Ciotti, le député des Alpes-Maritimes qui préside quand même la Commission nationale de l'investiture ou encore le sénateur Bruno Retailleau qui est le président du groupe LR au Sénat sont très en colère. Moi je pense qu'il faut être logique et retirer le soutien à M. Renaud Muselier. Alors est-ce que notre famille politique réagira ou est-ce qu'elle acceptera ce camouflet ? Ils estiment que Christian Jacob, le président du parti, a été trop conciliant avec son ami Renaud Muselier. Certains disent même que c'est une amicale de bouliste. Ce n'est plus un parti politique, les Républicains. Ce sont des gens qui agissent par camaraderie mais pas par sens politique. Les jours suivants, le mercredi et le jeudi, deux figures de la droite en PACA favorables à un accord avec En Marche quittent le parti. Oui, tout à fait. Il s'agit du maire de Toulon, Hubert Falco, et du maire de Nice, Christian Estrosi. Eux trouvent que le parti qui refuse de s'allier avec En Marche, de fait, donne une chance au Front National, au Rassemblement National et sur ce désaccord-là, il claque la porte. On nous parle toujours de LR, 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 LR. Parlez-nous de région, région, région. Voilà ce qu'on veut entendre aujourd'hui. Voilà ce qu'on va dire sur les marchés. Voilà ce qu'on va dire dans nos rues, dans nos places, dans nos villes, dans nos villages. Alexandre Sulzer, là, on est à dix jours de la date limite pour déposer les listes en vue des régionales. Et le lendemain, le samedi 8, vous écrivez dans Le Parisien sur un risque d'écartèlement des Républicains. Cette affaire suscite des tensions qui ont été illustrées d'ailleurs par des votes différents au sein des différentes instances. Il y a le gros du parti qui essaye de mettre à équidistance En Marche et le Rassemblement National. Et ceux qui considèrent que le danger principal et prioritaire pour la droite, c'est de se fondre dans En Marche. Et qu'il faut absolument marquer le coup et refuser toute compromission, même la présence de marcheurs, sur les listes. Alexandre Sulzer, là, on le voit, la droite est complètement divisée. Tout à fait. Et ça fait le bonheur à l'Elysée, puisque l'objectif, à moyen et long terme pour Emmanuel Macron, c'est de fractionner la droite. Même si En Marche n'est pas très gagnant, on voit bien dans l'opération à court terme pour les régionales en PACA, l'objectif réel du président de la République, c'est de casser la droite, de créer des divisions et d'attirer à lui une partie de cette droite. Dans l'entourage d'Emmanuel Macron, il y a même un conseiller politique qui travaille à ça, justement. Oui, il s'agit de Thierry Solaire, un député de La République En Marche, qui est un ancien élu des Républicains. C'est un proche d'Edouard Philippe. Il connaît beaucoup de monde au sein des Républicains. Et son travail, c'est d'attirer à lui des personnalités des Républicains avec comme objectif final de faire exploser cette droite. Christian Jacob, le président des Républicains, accorde une longue interview aux Parisiens publiée le mercredi 12 mai. C'est vous qui l'interrogez, Alexandre Sulzer. Et il est très remonté contre Emmanuel Macron et Jean Castex. Oui, il estime que Jean Castex est en train de réussir avec Emmanuel Macron son opération de déstabilisation de la droite. Il voit bien que dans l'opinion publique, son parti est en train d'être assimilé à La République En Marche. Donc il tient à marquer le coup. Il accuse le gouvernement de jouer un jeu très dangereux en faisant monter l'extrême droite pour faire disparaître la droite. Le jeudi 13 mai, la secrétaire d'État Sophie Cluzel annonce qu'elle retire finalement sa liste parce que, dit-elle, celle de Renaud Muselier lui convient, même si elle n'est pas dessus. Renaud Muselier qui dévoile justement sa liste le vendredi 14 mai au cours d'une conférence de presse. Tout à fait, après des jours et des jours de tractations, d'infos, d'intox, de rumeurs, effectivement, il n'y a pas de membres du gouvernement sur cette liste, comme il en avait pris l'engagement auprès de ses amis. Il n'y a pas non plus de parlementaire de La République En Marche, comme il s'y était engagé auprès de la droite. En revanche, il n'y a pas non plus de parlementaire LR. Par symétrie des formes, il a voulu qu'il n'y en ait ni d'un côté ni d'autre. Ça, ça choque beaucoup au sein des Républicains qui espéraient que quatre parlementaires, deux députés et deux sénateurs, soient sur les listes. Pour la première fois dans l'histoire de la région, neuf tendances politiques seront représentées sur notre liste. De la droite aux écologistes raisonnables. Et j'ai un message très spécifique pour ma famille politique. Plus de la moitié des candidats hors société civile sont des Républicains. C'est ma colonne vertébrale. Renaud Museli annonce en revanche qu'il y a bel et bien une quinzaine de marcheurs. Et vu qu'il n'y a pas de liste en face, même s'il n'assume pas l'accord, ça prouve bel et bien qu'il y a eu un terrain d'entente entre lui et La République En Marche. Chez les Républicains, il y a toujours autant de colère en face ? Oui, il y a toujours autant de colère, notamment de ceux qui étaient favorables à une ligne dure, qui se rendent bien compte qu'eux-mêmes ont dû sacrifier leurs propres parlementaires et que même s'il n'y a pas de figure extrêmement connue des marcheurs, il y a bel et bien des marcheurs. Et certains, et pas des moindres, notamment Guillaume Pelletier, le numéro 2 du parti, annonce que s'ils étaient en PACA, ils ne voteraient pas pour Renaud Muselier. Le lundi 17 mai, les listes sont déposées et ne peuvent plus donc être modifiées. On pourrait croire que le feuilleton est terminé, mais non. Le mardi 18, les ténors du parti Les Républicains se réunissent le matin pour débattre du maintien ou non de leur soutien à Renaud Muselier en PACA. Et oui, parce que cette liste a énervé beaucoup de monde. Alors, rebelote, on se retrouve au comité stratégique. Certains aimeraient retirer le soutien du parti à Renaud Muselier, mais Christian Jacob tient bon, il ne veut pas changer de plan. De toute façon, il n'y a pas de plan B possible, puisqu'on a déjà dépassé le dépôt des listes. Et finalement, le parti sort un communiqué où il rappelle que Renaud Muselier a fait une erreur politique. Il ne lui accorde pas formellement son soutien, mais indique qu'il souhaite sa victoire. Renaud Muselier a fait une erreur politique. Il a commis une faute en cédant ainsi aux manœuvres élyséennes. Ceci étant, nous sommes maintenant dans le cadre de la campagne électorale. Il est évident que nous souhaitons la victoire de Renaud Muselier, candidat à Les Républicains, bien évidemment. Encore un compromis qui montre bien les divisions profondes du parti. Alexandre Sulzer, que donnent les enquêtes d'opinion sur l'élection régionale en PACA ? Les enquêtes d'opinion qui ont été réalisées après ce psychodrame ont confirmé ce que tous les acteurs de terrain pressentaient, à savoir une montée très forte de Thierry Mariani du RN. Et dans différents sondages, le candidat du RN arrive en tête à la fois au premier tour, mais également au second. Et s'il gagnait effectivement la région, ce serait la première fois que le parti de Marine Le Pen remporterait une région. Que nous aura appris ce feuilleton sur l'état de la droite en France ? Il illustre bien le fait que la droite manque d'espace. Depuis 2017, Emmanuel Macron a avalé une partie de cet espace. Et cette situation prouve bien que la droite a du mal à trouver son positionnement. Elle est écartelée entre le RN et la République en marche. Et ça préfigure des mois très difficiles avant la présidentielle. Merci à Alexandre Sulzer. Cet épisode a été produit par Marion Bottorelle, Thibault Lambert et Salomé Robles. Réalisation, Julien Moncouquiole. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts, ou Google Podcasts ou encore Podcasts Addicts. N'hésitez pas à nous écrire, codesource at leparisien.fr Et puis si vous aimez Code Source, dites-le nous en laissant des petites étoiles ou un commentaire sur votre appli préférée.